Tu avances lentement. Sur ta gauche, en pleine terre, dans la lumière de l'été, ton petit orangé, celui que la voisine protégeait du vent sur la terrasse de Barcelone. Il est là devant toi. Des larmes coulent de tes yeux. Tu es heureuse. Tu penses qu'il a réussi à rejoindre les collines, à venir s'enraciner dans le pays des autres orangés. Toi aussi, tu es là maintenant. Tu voudrais dire à tes parents, voyez mon petit orangé, nous avons pris des chemins différents, mais nous sommes arrivés sur la même terre, dans la même maison, ensemble. Tu parles à ton papa et à ta maman. Tu parles à ta sœur, Lisette. Ils sont là en face de toi, immobiles, presque transparents, dans cette partie du jardin qui domine la vallée. Derrière leur silhouette imprécise, tu aperçois les petites fumées qui montent du sol comme des cerfs volants. Tu hésites à t'approcher. Ta main se tend dans l'espace comme si elle voulait atteindre les volutes qui s'échappent dans l'air. Tu cherches à te rassurer. Ce sont peut-être des paysans qui travaillent dans les vergers, brûlant les branches mortes qu'ils rassemblent en petits tas entre les arbres. À nouveau, tu fermes les yeux. Quand tu les ouvres, il fait nuit. Nuit entre tes quatre murs.